Hey salut à tous, bienvenue dans ce nouveau guide ADC, aujourd'hui on va parler de l'early game. Il y a pas mal de points qui vont être importants pour l'early game en ADC, et c'est pas forcément lié que aux champions. Je vais vous parler aujourd'hui de pas mal de points qui vont vous permettre de dominer vos early games. Tout ce que je vais vous dire ça va être en partie de la théorie, et plus une partie dure, plus elle part un peu dans tous les sens. Donc ça va être le plan à suivre, mais évidemment il va falloir s'adapter selon votre partie. Et on va commencer par l'avantage de niveau. Jouer sur le passage de niveau est la chose la plus forte à faire dans League of Legends. Et pas que en ADC, mais c'est super important quand même d'en parler à toutes les lanes, à tous les rôles. Vous allez être plus fort au passage niveau 2, au niveau 3 et au niveau 6. Avant toute chose on va quand même parler des invades. On va faire très très simple, si vous êtes du côté blue vous allez pouvoir soit cover ce bush là, soit s'il y a des grabs et que vous êtes en danger, vous mettre ici. Vous serez plus proche de votre tour et ça sera moins dangereux. Si vous êtes red side vous allez pouvoir aller jusqu'ici, et si c'est dangereux vous pouvez mettre une ward et reculer. Normalement ça va être plutôt le support qui va se mettre ici, mais si le support se met en bas, bah mettez-vous en haut. L'une des choses les plus importantes en ADC, c'est d'avoir le contrôle de la lane. Parce que si vous l'avez pas, bah pour le passage niveau 2 ça va être compliqué. Et donc une chose que font la plupart des gens à plus baille l'eau, ça va être d'aider votre jungle à faire son buff. Que ce soit le rouge ou le bleu, pendant que vous êtes en train d'aider votre jungle, vous perdez le contrôle de votre lane. Si vos adversaires arrivent en premier sur la lane, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de la lane. Donc arrêtez d'aider votre jungle. Si vous êtes à baille l'eau, dites-lui gentiment pour éviter qu'il se vexe et qu'il commence à faire n'importe quoi. Sinon, une fois que vous êtes un petit peu plus haut, les jungles ne sont pas trop cons et ils le savent. Donc allez directement sur votre lane. Si vous êtes très fort, vous pouvez avancer et cheese au niveau des bush. Sinon, juste attendez l'invade et avancez en même temps que vos minions. Pour le passage niveau 2, vous avez besoin d'une wave en entière et soit 3 mêlées, soit 2 mêlées et un sorcier. Donc vous n'êtes pas obligé d'exploser la première wave pour avoir le niveau 2. Il suffit de récupérer l'XP de la première et d'avoir en premier l'XP de la deuxième. Donc maintenant, pour avoir le niveau 2 en premier, comment on gère la première wave ? Ça va dépendre de votre match-up. Est-ce que vous gagnez ou vous perdez les trades ? Et ça, ça va surtout dépendre des champions. Donc si vous pensez que vous gagnez, vous pouvez tout simplement attendre vos ennemis et essayer de trade avec eux. Même si c'est égalité, vous pouvez taper un tout petit peu les minions et essayer de faire des trades lorsqu'il faut last hit les minions. Vous allez me dire quel intérêt de trade lorsqu'on n'est pas encore niveau 2, lorsqu'on n'a pas encore davantage. C'est très simple. Est-ce que si vous passez niveau 2, vous pouvez one-shot la DC en face ? Et la réponse est souvent non. Si le mec en face de vous a des mains, il va pouvoir soit flash out, soit se barrer, soit être assez low HP. Donc l'idée, ça va être de trade et de gratter quelques HP pour que, si vous avez le niveau 2, vous pouvez tuer instantanément votre adversaire. C'est pour ça qu'on va chercher à pas trop push les minions, mais juste avoir un petit peu l'avantage. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous tapez votre adversaire, vous allez récupérer l'aggro des minions. Et donc pendant que vous avez l'aggro, il ne tape pas vos sbires. Donc indirectement, lorsque vous faites des trades, la wave va plus push pour vous que pour votre adversaire. Pour éviter d'en prendre trop parce qu'évidemment, il faut quand même que vous gardez vos HP. Une fois que vous voyez la deuxième wave arriver, essayez de clear très rapidement la première. Et ensuite, tout en continuant de trade, vous allez taper les mêlées en priorité. Et si possible, normalement, votre support garde un targon pour vous aider à passer niveau 2. Je vais vous montrer un exemple de niveau 1 parfaitement réalisé. Ici, il y a un trèche en phase, donc je vais me méfier au niveau des bush et on va avancer avec les minions. Suite à ça, on voit que Jinx tape les minions, donc moi, je cherche plutôt à taper Jinx pour gratter des HP. Comme je joue jeu de jambe, dans tous les cas, je pourrais régénérer plus tard. J'ai fait un pas en arrière pour éviter de prendre l'aggro des sbires, pour éviter de perdre des HP. Ensuite, je continue de mettre la pression sur Jinx. Je vois que Lux aussi va mettre la pression sur Jinx. Je tente un Q parce que s'il touche, on gagne beaucoup d'HP. Et vous voyez déjà que Jinx a perdu pas mal d'HP. Même si elle a récupéré plus d'autos sur les minions, est-ce que vous pensez que ça va lui donner le niveau 2 ? Et la réponse est non. Parce qu'évidemment, maintenant, elle ne peut plus taper les minions comme elle est low HP. Si elle perd trop d'HP, elle ne pourra plus les taper. Et c'est aussi sur ça qu'il faut jouer. Donc là, je récupère mes last hit. Et sur ces last hit, je vais essayer de mettre la pression. Avant tout, je récupère mes sbires. Maintenant que la deuxième wave va arriver, je vais chercher à taper un peu plus mes minions. Donc là, il y a 3 sorciers pour 3 sorciers. Mais Jinx ne peut plus taper les minions. Elle est complètement zonée car elle a perdu un tiers de ses HP. Donc si ça continue comme ça, on va pouvoir passer niveau 2 et tuer Jinx. C'est pour ça que je pêche un petit peu la wave. Et là, on a la luxe qui se met un peu sur le côté et qui se fait fight. Du coup, je fight en retour. Et le truc, c'est que comme Jinx était déjà très low HP, on gagne assez facilement le fight. Comme je vous ai dit, c'est la théorie. Là, on aurait pu passer niveau 2 et tuer, mais ils ont décidé de ce fight. Mais on gagne quand même parce qu'elle est low HP. C'est exactement ce que je vous disais quand je disais qu'il faut s'adapter à la game. Maintenant, passons au cas où vous n'êtes pas gagnant. Parce qu'avoir quête une luxe, c'est assez évident qu'on est gagnant. Si vous n'êtes pas confiant et que vous voulez être sûr d'avoir le niveau 2, vous allez devoir push vos minions. Mais pas n'importe comment, pas hard push non plus. Vous allez focus un minion par un minion et mettre un maximum d'autos. Tout en évitant que vos adversaires vous trade. Si vous avez plus de minions, vos adversaires ne vont pas chercher à trade. Ils vont plutôt essayer de taper les minions. Mais le problème de faire ça, c'est que comme dans l'exemple d'avant, si votre adversaire vous tape, il va falloir essayer de répondre un petit peu ou bien de juste respecter. Si vous avez réussi à avoir la prio sur la première wave, vous pourrez jouer la deuxième assez facilement et réussir à la push. Si vous n'avez pas réussi à récupérer la prio sur la première, vous n'avez tout simplement qu'à reculer et respecter le niveau 2. Si vous jouez sur des champions super agressifs comme par exemple Pyke Draven, je vous déconseille d'essayer de push. Mais si vous voyez qu'ils ne sont pas très méchants et qu'ils n'ont pas envie de se battre, vous pouvez récupérer tranquillement votre niveau 2. Une fois que la deuxième wave est passée, c'est un timing où vous allez devoir warder. Et vos wards vont dépendre du niveau de la wave. Le niveau de la wave, c'est tout simplement là où se situent les minions. Si votre wave est dans cette zone-là, vous n'êtes pas obligé de ward. Et si c'est vraiment une très grosse wave, vous allez pouvoir soit warder d'ici pour éviter de face-check ce push, soit tout simplement réussir à warder ce push avant que la wave arrive sous votre tour. Si la wave se retrouve au niveau milieu, donc on va dire N1, N2 et N3, vous allez devoir ward obligatoirement le push numéro 1 et occasionnellement le push numéro 2. Ça va être super important de warder derrière vous. Si un adversaire décide de faire le tour et vous prend par derrière, vous pourrez mourir très facilement. Alors que s'il vient de la river, ce n'est pas très dangereux, vous pourrez toujours reculer. Si votre wave est en N3, vous allez devoir ward le push numéro 2 et le push numéro 3. Tout va dépendre de si vous voulez vraiment push sous la tour ou bien rester juste ici. Si vous restez au bord du mur, vous pouvez tout simplement ward la river. Mais si vous décidez d'aller sous la tour, ça va être obligatoire d'aller ward le push numéro 3. Lorsque vous êtes en train de push, faites surtout attention au premier push. Si possible, mettez une pink. Sinon, surveillez bien que l'autre entrée de la jungle est surveillée. Parlons maintenant du passage niveau 3. Il n'est pas aussi simple que le niveau 2, mais on peut le retrouver assez facilement. Pour le niveau 3, il va vous falloir 3 waves plus 2 mêlées. C'est très facile de se repérer parce que c'est après la wave canon. Une fois que vous avez tué la wave canon, il vous manquera 2 mêlées pour passer niveau 3. Donc comme pour le niveau 2, peu importe ce que vous faites de la wave canon, du moment que vous avez les 2 mêlées en premier, vous passerez niveau 3 en premier. Comme vous l'avez compris, les champions, ce n'est pas vraiment le truc le plus important. Ça va surtout jouer autour des waves. Même si le champion est censé être plus fort, si vous gérez bien vos waves, vous n'aurez aucun souci à dominer un champion qui est censé vous dominer. Et donc maintenant, on va parler un petit peu des waves. Donc lorsque vous faites un trade, essayez de ne pas dépasser le niveau de la wave. Ne dépassez pas vos sbires parce que sinon vous allez prendre trop l'aggro. En plus des sorciers, vous allez prendre les mêlées. Et si tous les sbires vous tapent, vous perdrez beaucoup trop d'HP. Et en plus de vous faire taper, votre ennemi sera sûrement plus loin et ne prendra pas du tout l'aggro de vos sbires. Évidemment, je ne parle qu'en trade. Lorsque vous êtes sûr de tuer, n'hésitez pas à traverser vos sbires. Tout ça dépend évidemment de la situation. Mais vous avez toujours la possibilité de dépasser vos waves. Tant que vous ne tapez pas votre adversaire, vous ne prendrez pas l'aggro. C'est ce qu'on appelle faire du zoning. Mais dans ce cas, comment mettre la pression sur les adversaires si on ne peut pas les taper ? Soit vous êtes un génie, vous le faites sur le timing parfait où les minions viennent de lancer leur sort. Du coup, ils ne vont pas vous agresser. Mais bon, on n'est pas des coréens, on va quand même jouer correctement au jeu. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous pouvez attaquer vos adversaires et rentrer instantanément dans un bush. Vous allez perdre l'aggro des sbires. Si le bush est wardé, ça ne marche pas. Donc faites bien attention à ça. Et l'autre solution, c'est évidemment d'avoir des sorts qui ne prennent pas l'aggro des sbires. La plupart des sorts qui ne vont pas prendre l'aggro des sbires, ça va être des sorts qui font des dégâts de zone. Tous les sorts point and cake, je crois qu'ils prennent l'aggro des sbires. Bon, après, ça dépend des champions. Donc à vous de savoir si votre champion prend l'aggro ou pas. À quel moment vous allez chercher à trade ou bien se battre en l'anning phase ? Comme je vous ai dit, on va beaucoup jouer avec les minions. Alors, lorsque vous êtes en train de slow push, si votre ennemi répond trop, il va récupérer l'aggro de tous les minions et va prendre beaucoup plus d'HP. Et inversement, si vous vous faites slow push, n'essayez pas de taper vos adversaires, vous allez être perdant à cause des sbires. Donc dans ces cas-là, essayez juste d'amincir la wave. Faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de minions pour éviter qu'ils vous crashent 3 waves d'un coup. La gestion de wave va vous aider à faire des recalls, de retourner à la base pour acheter des items. Le principe est simple, vous allez retourner à la base avant la wave canon. Comme ça, si votre ennemi décide de push la wave, ça va prendre beaucoup plus de temps et vous aurez le temps de revenir en perdant que 1 ou 2 mêlées. Évidemment, prenez un back seulement quand vous avez des items ou bien que c'est trop dangereux. La meilleure chose à faire quand vous backz, c'est de faire un slow push. Le temps que vos minions meurent sous la tour, vous aurez le temps de partir à la base et de revenir sans perdre un seul minion. C'est la meilleure chose à faire, mais c'est en théorie. Et comme je vous ai dit, ça se passe pas souvent comme on le voudrait. Je vous ai parlé du niveau des waves tout à l'heure pour warder. Maintenant, comment on agit quand la wave est en N1, en N2 ou en N3 ? Lorsque la wave est en N1, vous allez jouer défensif. Si la wave est en N1, c'est que vous êtes sous pression ou bien qu'il y a plus de sbires. Dans ces cas-là, il faut garder un maximum de HP et juste former. Si possible, amincier un petit peu la wave, mais n'allez pas gaspiller des HP pour prendre quelques sbires. Si vous êtes en dessous de midlife alors que vous faites crash une wave, vous allez sûrement vous faire dive. Dans le cas, la wave est neutre en N2. Vous allez agir selon votre matchup. Si vous êtes gagnant, essayez plutôt de faire un slow push et en récupérant quelques trades en même temps. Et si vous êtes perdant, juste laissez-vous push et mettez juste vos lastits. Et maintenant, lorsque vous êtes en N3, n'oubliez pas surtout de ward. Et l'idée, ça va être de chercher à trade à beaucoup poke les adversaires et à leur mettre la pression. Ne pushez pas bêtement toutes les waves, restez pas en autopilote et essayez plutôt de trade à chaque fois qu'ils vont essayer de lastit un minion. Une fois que la wave est sous tour, soit vous pouvez prendre des plaques, soit vous pouvez dive et taper les ennemis, soit tout simplement vous avez la tempo pour faire autre chose. Petit conseil pour les trades, surveillez bien les lastits des ennemis pour engager un trade. Lorsqu'il sera en train de taper un minion, il sera immobile et sera plus facile à toucher. Donc anticipez ce moment et balancez vos sorts à ce moment-là. Et surtout sur les canons. Les gens ont tendance à beaucoup trop commettre sur les canons, même lorsqu'ils sont en train de perdre. Donc surveillez bien ça. On va passer maintenant sur un nouveau point et on va parler des champions. Parce que oui, les champions ont quand même beaucoup d'importance. Sans avoir à connaître tous les champions, il y a une chose primordiale à savoir. Ça paraît logique, mais deux persos qui ont de la range sont plus forts qu'un seul et un melee, puisque les deux vont pouvoir taper les sbires et prendre beaucoup plus de terrain. Donc si vous avez double range, ne pushez pas trop vos waves et laissez-les venir pour les taper. Et inversement, si vous avez un support qui est mêlé, tapez un petit peu plus les minions, parce que lui ne pourra pas vous aider à le faire. Je vais vous parler vite fait des champions à faire attention en early. Les plus importants vont être Draven, Kalista, Ash, Ezreal, Lucian. Quand il est avec Nami, évidemment, Caitlyn. Ça va être des champions qui vont chercher beaucoup à trade en early pour dominer et snowball assez rapidement dans la game. Ce sont des champions qui jouent beaucoup attaque soutenue, donc surveillez bien les runes pour savoir comment jouer contre. Je vais maintenant vous parler des champions qui sont un peu plus skilling, qui eux cherchent justement à farmer. On a Zeri, Jinx, Kongmo, Aphelios et Twitch. Ce sont des champions qui vont chercher juste à farmer et arriver au late game de la meilleure façon possible. Tout ça ne leur empêche pas d'être plus agressif ou de jouer différemment. Évidemment, il faut s'adapter au style de jeu des joueurs. On a parlé des ADC, mais évidemment, il y a les supports aussi. Les champions qui vont mettre le plus de pression en early, ça va être les mages, qui vont beaucoup chercher à poke et avec leur range vont pouvoir mettre énormément de pression. On a ensuite les tanks, qui arrivent niveau 3, vont avoir leur kit de sort principal. Et donc, sur une engage, peut vous faire très très mal. Et ensuite, on a les enchanteurs qui sont plutôt forts dans les teamfights. Donc sur le début de partie, ils ne vont pas mettre beaucoup de pression. Pensez à l'heure du game, c'est penser au wave clear. Le wave clear, c'est tout simplement la capacité d'un champion à pouvoir nettoyer une vague de sbire si on parle en français. Donc tu es rapidement les minions. Quels sont les champions avec un plus gros wave clear et sur qui il faut faire super attention ? Il y a évidemment Sivir. On a aussi Jinx, Tristana, Aphelios avec l'arme bleue et Xayah. Donc contre tous ces champions, vous devrez taper beaucoup plus les sbires qu'eux pour avoir la priorité. C'est pour ça qu'il faut un petit peu anticiper et savoir si les champions ont un gros wave clear. Nouveau point à travailler. Et on va parler maintenant des sorts d'invocateurs qui sont aussi, eux, super importants. Puisque certains vont être plus forts en début de partie et d'autres en fin de partie. Et il faudra surtout les prendre en compte lorsque vous faites des fights. Parlons du heal. Le heal va être très fort en early mid et il se fait contrer par l'ignite parce que l'ignite va réduire le heal reçu. Il est très fort parce que c'est un outil défensif mais faites bien attention si les ennemis ont un ignite. Vous avez ensuite la barrière qui est très utilisée en ce moment puisqu'elle revient assez rapidement. Comme le heal, elle est plutôt forte en early et au mid game. Comme elle a un cours CD, vous allez devoir l'utiliser assez souvent. Passons maintenant au ghost. Le ghost est plutôt un sort d'invocateur qui est plus fort en mid et late game. C'est pas le seum le plus fort en early. Il fait pas plus de dégâts et il ne vous offre pas trop de défense. À part si vous avez besoin de courir plus rapidement pour vos escapes par exemple. Ou bien si vous jouez H, il peut être très très fort comme le champion a besoin d'un petit peu plus de mobilité. La purge. La purge est comme le ghost, elle est plutôt forte en fin de partie. Elle va pouvoir vous aider s'il y a un ignite ou un exhaust ou bien beaucoup de CC. Mais contrairement aux autres, vous n'avez pas plus d'HP, vous n'avez pas de bouclier. Et ensuite on a l'ignite qui n'est pas beaucoup joué par les ADC mais c'est possible de l'utiliser aussi. C'est plutôt fort en early et en mid game. Vous allez jouer ignite lorsque vous avez un enchanteur qui joue derrière vous. Par exemple Lucian avec Nami. Et on va parler évidemment de la fatigue qui va être plutôt fort en mid et late game. Évidemment selon les situations, au début de partie elle peut être utile. Vous allez prendre la fatigue lorsqu'il y a beaucoup d'assassins et de bursts en face. Des champions qui font beaucoup de dégâts en très peu de temps. Malgré tous ces points, l'ADC reste un rôle qui dépend de ses items. Donc c'est bien de savoir se battre mais faites super attention à votre farming. Un ADC avec un bon farming sera toujours plus apprécié qu'un ADC qui se bat tout le temps. Donc faites attention à ne pas rester en autopilote et de spammer les waves. Je vois beaucoup trop d'ADC qui tapent les sbires, qui tapent les sbires, qui tapent les sbires en boucle. Donc cherchez à faire des slow push, essayez de gérer vos waves intelligemment. Regardez si un objectif est prêt, regardez où est votre jungle, faites attention à votre warding. Priorisez votre farm à vos trades. Mais si vous avez vraiment besoin de snowball, il va parfois falloir jouer un petit peu sur les limites. Ne restez pas non plus trop passif. Il faut savoir punir les erreurs des adversaires. Donc comme je vous ai dit, ne tapez pas tout le temps vos minions, ne faites pas ce qu'on appelle un hard push. Même si parfois ça peut être utile. Si par exemple, vous voulez back et retourner à la base, vous allez devoir push avant une wave canon pour pouvoir back assez rapidement et perdre le moins de millions possible. Lorsque vous faites un hard push, vous allez focus les sorciers en premier puisque vos minions vont taper les mêlées. Comme ça, ça vous évite de perdre bêtement vos minions. Ça sera plus facile à farmer tout simplement. Mais sinon, la plupart du temps, vous allez chercher à faire des slow push. Une fois que vous avez crash 2 ou 3 waves, vous allez gagner énormément de tempo. Vous allez pouvoir taper les plates. Tout simplement, avoir la pression sur les adversaires. Avoir la pression, donc la prio, va vous permettre de faire des décals qui vont vous permettre d'avoir des objectifs, d'aider votre team et d'être plus impactant dans la partie. Vous faites une excellente game si vous faites tomber la tour avant 14 minutes. Évidemment, selon les champions, ça va être plus ou moins simple. Et une fois que vous avez fait ça, c'est le moment d'aller au mid. Et c'est ici que se termine l'early game. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé à progresser ou du moins mettre quelques points en clair. N'hésitez pas à vous abonner ou également sur Twitch où je suis souvent en live. Petit pouce bleu, tout ça. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !